Avec Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Mario. Moment important pour lui, là. Oui, vraiment, on est au cœur de ce qu'est Donald Trump, de ce qu'il a fait avant d'accéder à la présidence, mais de ce qu'il est aussi comme homme politique et comme homme d'affaires. Sa réputation, fondée ou non, repose sur l'organisation Trump à New York. Même s'il a déplacé beaucoup de ses activités, et c'est vrai pour ses enfants également, même si on s'est déplacé vers la Floride, la Floride qui est devenue maintenant son état de résidence. Donc, ce n'est plus l'appartement de la Trump Tower, mais bel et bien Mar-a-Lago qui est maintenant sa résidence principale. Reste qu'on est au cœur du phénomène et de ce que M. Trump appelle son empire. Oui. Revenons un peu sur le témoignage de ses fils pour essayer de voir un peu la stratégie. Je pense qu'ils ont une stratégie familiale. Ça doit nous donner des indices sur la façon dont Donald Trump risque d'aborder les questions. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que M. Trump va prendre sur ses épaules ou non. Mais assurellement, il souhaite, et ça, c'était la stratégie des deux fils la semaine dernière, on souhaite dévier la pension ou détourner la responsabilité. Ce qu'on dit, grosso modo, Donald Jr. et Eric la semaine dernière, c'est, oui, nous avons des postes à la direction, oui, nous étions des vice-présidents, mais essentiellement, ce sont les gens, les firmes extérieures, les firmes externes qui géraient la comptabilité, qui sont responsables de ça. Si vous avez, c'est le cas de le dire, des comptes à rendre ou des comptes à demander, c'est à eux qu'il faut diriger vos questions. Ça a semblé plus ou moins convaincant, parce qu'on se dit, bien, ce sont les vice-présidents, ce sont leurs noms, leurs signatures qui apparaissent dans le bas des documents. Ce n'est pas une défense qui est particulièrement forte. L'idée, c'est d'atténuer la portée de la responsabilité des enfants Trump dans toute cette histoire. Il faut se rappeler, Mario, que le juge Ingeron, il a déjà tranché dans une partie du dossier. Avant même que le procès ne débute, le juge Ingeron a dit, je reconnais que vous avez fraudé. Donc ensuite, à quelle hauteur? Ça implique qui? Ça vous implique comment? Quelle est votre part de responsabilité? C'est ce qu'on est à déterminer. Puis, on en revient au témoignage de M. Trump aujourd'hui. Là, on va au cœur. Vous avez le personnage central de toute l'organisation. Mais ce que M. Trump et les avocats de M. Trump espéraient, c'est... Écoutez, c'est l'héritage de la famille Trump et des enfants Trump qui est en cause. On va essayer de leur épargner l'essentiel du fardeau de la responsabilité. Est-ce que... Comment dire? Entre le spectacle qu'il est habitué de donner, insulter tout le monde, envoyer promener tout le monde... D'ailleurs, dans le cas de la justice, les juges lui ont interdit d'envoyer promener les procureurs des traités de nom. Mais là, comment il va se comporter entre envoyer promener tout le monde, ce qui est son style naturel, mais là, c'est quand même la justice. Donc, il doit quand même craindre les conséquences. Comment il risque de se comporter? Moi, j'ai hâte de voir, quand on dit craindre les conséquences avec Donald Trump, il faut toujours en prendre et en laisser. C'est-à-dire qu'il a accepté de payer des amendes, les fameux baillons qu'on lui a imposés, on les a étendus à ses avocats qui, eux, n'ont pas hésité à s'en prendre au juge ou au personnel de la Cour. Je pense que M. Trump a l'intention, cette fois, de défier jusqu'à la limite, finalement, du, entre guillemets, du supportable ou de l'acceptable ou de l'inacceptable. Il se rend compte que, s'il va être condamné dans ce dossier-là, à l'extérieur des tribunaux, les choses vont plutôt bien. Quand on regarde l'horizon politique, pour ce qu'on est en mesure de déterminer en novembre 2023, les choses vont bien pour lui. Il n'est pas inquiet chez les Républicains et il pourrait très bien battre Joe Biden. Donc, jusqu'où a-t-il décidé de pousser cette bravade qui a des effets politiques? C'est, je pense, ce qu'il reste à surveiller. Il est déjà, je le rappelle, coupable. Alors, jusqu'à quel point on ira, on verra. Mais il a décidé, en tout cas, de jouer la carte assez forte. On ne l'a jamais vu aussi impliquer physiquement dans un procès. C'est-à-dire qu'avant même, le témoignage, aujourd'hui, très souvent, il est apparu en cours. Il y a passé des journées au tribunal. Il a regardé témoigner, par exemple, son ancien avocat, Michael Cohen. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à le voir défier le juge et les règles normales qui encadrent le déroulement d'un procès. L'enjeu pour lui, néanmoins, parce qu'on a dit, ses fils, bon, leur signature apparaît sur certains documents. Ils étaient des vice-présidents. Mais lui, il était le président. Donc, il était comme, théoriquement, l'ultime, un vice-président ne peut toujours pas tout voir. Mais est-ce que le président peut dire la même chose? Disant, bien là, c'est mes comptables qui faisaient ceci, cela. Tu sais, t'es le boss, t'es l'ultime responsable, l'ultime répondant. Voilà, c'est là où je dis ce qu'il protège d'abord et avant tout, ce sont ses enfants puis peut-être ce qui lui restera d'activité qu'il pourra gérer à New York, parce que c'est ça qui est en jeu. Il pourra continuer à faire des affaires en Floride. Je mentionnais tout à l'heure, il est déménagé officiellement à Mar-a-Lago. Maintenant, que pourra-t-il effectuer comme transaction ou encore pourra-t-il effectuer comme affaire à New York? C'est peut-être ce qui lui reste à défendre dans ce dossier-là. En même temps, il y a une similitude entre ce procès-là et les autres. C'est que Donald Trump, autant quand il est poursuivi comme président que comme homme d'affaires, il était l'ultime responsable. Alors, autant dans le 6 janvier, peut-il dire, bien, ça s'est passé autour de moi, ça s'est passé entre guillemets en dessous de moi, mais je n'étais pas au courant. Est-ce que cette défense-là peut tenir au plan politique comme président? Est-ce qu'elle peut tenir comme résisteur, comme responsable d'une compagnie? Est-ce que vraiment, il y a eu tout un trafic en dessous pour jouer avec les chiffres sans que, appelons-le comme ça, le grand patron en soit informé? C'est là où je pense que le tribunal va, dans ce cas-ci, en tout cas, le coincer. Soit il est, c'est ce que ses fils ont dit un peu la semaine dernière, soit il est complètement incompétent, soit il a été terriblement naïf ou encore il est malhonnête. Donc, on tranche, on essaie de miser où si on demande à nos avocats de nous défendre. Je suis incompétent et naïf où je suis malhonnête. Les fils ont laissé entendre carrément qu'ils étaient au mieux naïfs la semaine dernière. Oui. On vient de mentionner quand même sa position toujours avantageuse dans les sondages. Bon, à l'intérieur du Parti républicain, il n'y a aucun candidat qui le talonne pour devenir le républicain qui court à la présidence. Maintenant, il y a le New York Times en fin de semaine qui a fait un sondage assez pointu, assez détaillé, assez bien fait sur ce qu'on appelle les « swing states », les États clés, les États, les gros États qui font basculer le pouvoir d'un côté ou de l'autre. Et Donald Trump contre Joe Biden les gagnerait presque tous. Écoute, ça a eu l'effet d'un véritable coup de tonnerre chez les démocrates qui sont, après avoir serré les coudes pendant un bon moment, ils ont rarement été aussi unis, du moins en public. Ils sont très divisés, entre autres, sur le conflit israélo-palestinien. Et là, pas ce matin, mais hier, ce qu'on leur dévoilait, ce qu'on a véhiculé ce matin dans les médias qu'on a relayé un peu partout, c'est Donald Trump est en avance dans cinq des six États. Joe Biden ne peut pas se permettre d'en perdre autant. La polarisation, elle est telle aux États-Unis qu'il y a des États qu'on ne surveillera même pas en 2024. On sait déjà pour qui ils vont voter. On ne changera pas, peu importe qui est le candidat, on ne va pas changer d'allégeance. Ça va encore une fois à se régler dans un mouchoir de poche. On va avoir quatre, cinq, six États qui vont jouer. Biden ne peut pas se permettre d'en perdre cinq sur les six. Et il y a des cas très inquiétants là-dedans, même si on est à une année, grosso modo, presque jour pour jour de l'élection. Au Nevada, il traîne par 10 %. 10 points d'écart, c'est énorme pour un État qui l'a remporté en 2020. Oui. Et là, le sondage, dans ses recherches ou dans ses détails, teste toutes sortes d'hypothèses qui laissent à croire que les démocrates pourraient gagner, que le problème, c'est peut-être Joe Biden lui-même qu'avec un autre candidat. Les gens pourraient voter démocrate. C'est que le Joe Biden ne semble plus du tout, du tout l'homme de la situation. Tu vois, on voyait à l'écran, par exemple, on identifiait le Wisconsin puis le Michigan. Dans un de ces deux États, il y a une communauté arabo-musulmane qui est très, très importante. Puis cette communauté-là dit à voir comment vous gérez le conflit israélo-palestinien. Nous, on vous retire nos appuis. On ne s'attend pas à ce qu'il vote républicain. On ne s'attend juste pas à ce qu'il vote démocrate maintenant. Il y a un tas d'autres situations comme ça où ce qu'on fait valoir du côté des démocrates et on est très inquiet, c'est que Joe Biden, pardon, dans sa stratégie est remis en question et il souffre déjà d'un problème de perception majeure. Moi, je pense à la lumière des faits puis surtout au plan économique. Il ne fait pas un mauvais boulot, Joe Biden. Il fait même mieux que d'autres présidents à ce point-là dans sa présidence. Mais le message ne passe tout simplement plus. Donc, il vient d'essuyer un revers. Il est encore plus bas qu'il ne l'était récemment et qu'il ne l'était dans les derniers mois de la dernière année. Est-ce qu'il est trop tard pour se tasser? Si c'est une coalition de démocrates influents allait le voir puis disait on va vous faire une statue en bronze puis un méchant beau party de départ puis on va écrire un livre que vous avez été un grand président mais libérez la chaise il faut qu'on mette quelqu'un d'autre au plus vite. Est-ce trop tard pour faire ça? Je pense qu'on est à un an jour pour jour plus ou moins des élections. Moi, il y a déjà un mois et demi je disais il faut que Joe Biden peu importe ce qu'on en pense peu importe les analyses froides il faut que Joe Biden s'en aille. Et si on veut préparer un autre candidat ou une autre candidate parce qu'il y a des femmes qui pourraient être sur les rangs on se prépare en coulisses mais mener une campagne au plan national et se faire découvrir et convaincre dans 50 états mais surtout dans les 5 ou 6 états pivots les swing states le temps d'amasser des sous on le sait ça coûte une fortune on bat des records pour être en mesure d'être élu à la présidence aux États-Unis il commence à se faire tard si M. Biden doit prendre une décision il faut qu'il la prenne rapidement et nous ne sommes pas les seuls Mario à nous interroger ce matin là-dessus l'ancien stratège de Barack Obama qui avait été qui assume une grande part de responsabilité dans la victoire d'Obama David Axelrod est le premier à dire et ce n'est pas un anti-Biden mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec Joe Biden ce matin il disait Biden doit partir donc là on est proche du sommet de la pyramide autour de M. Biden ça devient très inconfortable c'est bizarre quand même parce que t'es tout indique puis on se prépare à un deuxième affrontement Trump-Biden mais dans les faits Trump pourrait se faire barrer par les tribunaux puis avoir le droit de se présenter Biden pourrait se faire tasser par son parti puis on pourrait avoir dans un an un tout autre affrontement donc il y a quand même une zone des deux côtés une zone d'incertitude effectivement impossible de certifier aujourd'hui que ces deux personnages-là dont on ne veut pas en passant d'un deuxième affrontement dans les sondages les Américains aimeraient d'autres candidats ils ne veulent pas un rematch ou une reprise si on veut de l'élection de 2020 c'est possible qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent donc dans un cas il faut qu'ils veuillent partir c'est le cas de M. Biden dans l'autre cas même si Donald Trump on n'avait pas de il n'était pas condamné à la prison un jugement disant qu'il est coupable changerait d'après un sondage encore là de ce matin changerait la perception des gens on est prêt à l'avoir au moment où on se parle mais s'il était condamné avant même qu'on sache quelle serait la sanction ou la pénalité on changerait probablement notre vote autant chez les républicains que chez les démocrates au moment où on se parle ça doit travailler fort du côté des stratèges pour essayer d'anticiper les prochains mois à la prochaine année je comprends Luc Laliberté merci au revoir toujours un plaisir Mario un oeil sur ce qui se passe au palais de justice de New York